Soit ABC, un triangle avec CA égale CB, autrement dit un triangle isocèle, et l'angle ACB mesure 120 degrés. Soit M, le milieu du segment AB, et soit P, un point variable sur le cercle circonscrit au triangle ABC, le centre O. Soit Q, celui-ci, Q, le point sur le segment CP, pour lequel QP est égal à deux fois QC. Autrement dit, si on coupe PC en trois parties égales, un, une, une, deux, trois, deux parties CPQ, et la troisième c'est QC. Donc QP égale deux QC. Bien, la perpendiculaire à la droite AB, passant par le point P, cette perpendiculaire, coupe la droite MQ au point N, celui-ci. Démontrer qu'il y a un cercle fixe tel que N se situe sur ce cercle, pour toutes les positions du point P. Autrement dit, quand P se balade sur ce cercle, le cercle circonscrit au triangle ABC, le point N va parcourir un cercle fixe. Où se trouve ce cercle fixe ? Bien sûr, cette figure est faite avec George et Brown, ce qui nous donne certaines idées, une conjecture. Mais voyons d'abord des propriétés qu'on peut trouver à partir des hypothèses. Déjà le fait que le triangle ABC qui est isocèle et l'angle ACB mesurent 120 degrés, est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? À propos des côtés BC et CA, est-ce que ces côtés font partie d'une certaine figure ? C'est-ce que ça va être fait ? C'est-ce que ça va être fait ? C'est-ce que ça va être fait ? Prenons un cercle, le centre-haut, et si je considère deux cordes CA et CB, et l'angle ici de 120 degrés, est-ce que vous pouvez tirer une conclusion à propos des triangles qui se trouvent ici ? C'est combien ? OBC. OBC a deux côtés égaux et OCA a deux côtés égaux les rayons du cercle. Et comme c'est un termine équilatéral, et celui-là aussi, 60-60, on est en présence pour BC et A de deux côtés de quelle figure ? De la figure appelée rien d'autre que l'hexagone régulier. L'hexagone régulier inscrit dans le cercle de centre-haut. Je rappelle configuration de 3e. Tous les côtés sont égaux, les angles sont de 60 degrés, et les côtés sont égaux aux rayons. Donc ici, la configuration importante, c'est OACB, qui est rien d'autre qu'un losange. C'est très bien, quatre côtés égaux, et chaque angle, 60-60-120 et 120 degrés. On vient de constater que AC et BC sont les côtés de l'hexagone régulier inscrits dans ce cercle. Du coup, OACB, c'est un losange. Le milieu de AB, c'est aussi l'humain de OC, parce que les diagonales dans un losange se coupent en leur milieu, et en plus, elles sont perpétées. perpendiculaires. OC perpendiculaire à AB. Qu'est-ce que ça nous amène ? Le fait que OC est perpendiculaire à AB, on sait aussi que PN est perpendiculaire à AB. PN est perpendiculaire à AB. Qu'est-ce qui résulte de cette affaire ? Bien sûr, bien sûr que OC est parallèle à PN. OC par l'APN. C'est déjà ça d'important. OC par l'APN. Mais on a l'impression que OCNP, c'est un... Regardez bien, Georges Ebrard nous permet cette conjecture. OCNP ce n'est pas un palogramme. Essayons de prouver que ces deux côtés parallèles, ils sont aussi égaux. Parce qu'on a oublié, on a encore une donnée qu'on n'a pas utilisée. QP égale 2 fois QC. Et si on a ces deux petits triangles, regardez-les bien, QMC et QNP. MC et NP sont parallèles. Ces deux triangles forment une configuration de Thalès. Les côtés sont proportionnels. MC sur NP est égale à QC sur QP égale un troisième rapport qui ne nous intéresse pas. Et d'ici, combien ça fait QC sur QP ? QC sur QP ça fait 2. Donc 2 égale MC sur NP. 2 égale MC sur NP. 2 égale Bonne chose, hein ? MC étant égale donc à 2NP. MC égale à 2NP. MC égale à 2NP. non, c'est non, c'est l'inverse. C'est MC sur NP qui est égale à la QC. C'est qui est égale à 1,5. Donc, MC fois 2 égale NP. MC fois 2 égale NP. Évidemment, c'est une petite erreur de calcul de MC égale NP. Oui, mais MC est égale à MO, hein ? Je rappelle que dans ce losange ACBO, les diagonales se coupent à leur milieu. Donc, 2MC ça fait OC. OC égale donc NP. Youpi ! On vient de prouver que ces deux doigts de parallèle, les segments OC et NP sont égaux aussi. Du coup, ça c'est un parallélogramme. C'est très bien que c'est un parallélogramme parce que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont égaux. Quels sont les côtés opposés à part OCNP ? OP et CN. OP égale CN. Mais OP, c'est quoi ? Rien d'autre. C'est le rayon du cercle circonscrit autour de l'ABC. Donc, ce rayon est fixe pendant que le point P bouge sur le cercle. Donc, CN, c'est aussi une longueur fixe. Le point C est fixe. CN est égal à OP et évidemment, je rappelle que c'est égal aussi à ce côté, égal à ce côté. Tous les côtés de l'hexagone inscrit dans ce cercle sont égaux au rayon. Ça veut dire que N ne fait rien d'autre que se balader sur le cercle de centre C et de rayon CN. Autre mot, de rayon OP, le rayon du cercle circonscrit. Voilà une belle configuration dans laquelle on trouve plein, plein de choses. Un triangle isocèle avec un 120 degrés, des perpendiculaires, des proportionnalités avec Thalès. Plein, plein de choses. C'est beau, c'est beau, c'est beau. P se balade sur ce cercle et N se balade sur ce cercle. Chacun se balade sur un cercle. C'est la balade des points sur un cercle. Le point P bouge sur le cercle circonscrit à triangle ABC et le point N, comme vous voyez, se déplace conséquemment sur le cercle de centre C et de rayon sebe ou se o que c'est beau, j'augebra, que c'est beau, j'augebra.